Bonjour et bienvenue dans ce nouveau film consacré aux différentes tâches de l'administrateur d'un site réalisé avec un CMS. Dans un petit site de type vitrine, les tâches de l'administrateur sont simples et assumées par une seule personne. Par contre, dès que le site augmente en taille et en fonctionnalité, l'animation d'un site ne peut plus être assumée par cette seule et unique personne. C'est l'ensemble de ces tâches et les moyens de les mettre en application que je vous propose de découvrir ici, au bon endroit. Cela signifie ensuite que l'administrateur est responsable de la politique éditoriale du site, du style de l'écriture, des photos ou des vidéos. C'est ce qu'on appelle organiser le flux éditorial. Un site internet est dynamique et change au cours du temps. C'est ce qui le rend attractif, qui donne envie aux internautes de revenir et même de participer à l'avis du site. Le flux de publication est donc un élément éditorial déterminant pour assurer la visibilité du site dans son écosystème internet. Un administrateur doit définir quand publier ou dépublier des éléments éditoriaux, choisir les éléments appropriés, vérifier que les éléments qui lui sont associés comme des liens internes ou externes sont bien présents et organiser ce flux de publication en rapport avec des publications extérieures dans les réseaux sociaux notamment. C'est tout cet ensemble qui permet de construire une communauté autour du site. Cette communauté ne concerne pas uniquement les abonnés, mais également ceux qui agissent sur le site. Il y a bien sûr l'administrateur ou le webmestre qui sont responsables de la globalité du ou des sites. Mais il y a aussi des administrateurs ayant une responsabilité restreinte et des rédacteurs. Construire la communauté des utilisateurs, c'est déterminer qui fait quoi dans le site, de l'administrateur au visiteur, et réguler cette activité en leur assignant des rôles et des droits. L'administrateur a enfin pour charge de configurer le site dans sa globalité, les fonctions de base bien entendu, mais également les différentes fonctionnalités du site, flux Facebook ou Twitter, météo, images ou promotions dans le slider, qu'il commandite au webmestre. Ce dernier met ses fonctionnalités en place grâce à des modules, des extensions ou des plugins accessibles en ligne ou développés par lui-même. Bien sûr, il existe des variations selon les CMS. Ces variations ne sont pas liées aux tâches qui incombent à l'administrateur, mais plutôt à la façon dont elles sont organisées dans l'interface privée du CMS. Pour chaque fonction, chaque CMS possède des niveaux de réglage plus ou moins évolués. Lorsqu'on choisit un CMS, il faut donc définir celui qui se rapproche le plus des besoins de complexité demandés par le cahier des charges. Cela permet d'éviter un rajout inutile de plugins qui alourdirait le site inutilement. Mais regardons d'un peu plus près les différents éléments constitutifs du contenu, c'est-à-dire les éléments éditoriaux. Dans SPIP, ces éléments sont appelés des articles ou des brèves et sont regroupés dans des rubriques. SPIP organise automatiquement ces contenus en fonction d'une arborescence comme un journal dont les rubriques contiennent des articles et des brèves. D'autres contenus éditoriaux, notamment des sites, peuvent y être ajoutés. Dans SPIP, on peut également définir quels champs construisent les articles. Par défaut, seul un titre et un article suffisent, mais il est possible depuis l'interface de configuration d'ajouter d'autres champs comme un sous-titre, un chapeau, un descriptif, etc. Pour ce CMS, il y a une appartenance unique d'un élément éditorial à une rubrique. Dans WordPress et Drupal, on parle de postes, qui peuvent avoir des caractéristiques différentes, articles ou pages. Habituellement, les pages sont dédiées à du contenu qui n'est pas soumis à un flux de publication, par exemple, « Mention légale », « Qui nous sommes », etc. alors que les articles sont utilisés comme éléments soumis à ce flux dans le cas d'un blog, par exemple, « Les différents postes ». A noter dans Drupal, la possibilité de construire directement, sans utiliser de plug-in, des contenus éditoriaux spécifiques en fonction des tâches de l'administrateur ou du rédacteur. Par exemple, articles de l'agenda, produits, services. Ces fonctionnalités sont également présentes dans les autres CMS, mais doivent être ajoutées soit directement par la programmation, soit à l'aide de plug-in, comme par exemple « Custom Post Type UI » pour WordPress ou « La Fabrique » dans Spip. Parlons maintenant des modes de classification des différents éléments éditoriaux. Nous avons déjà dit que dans Spip, la classification se faisait par des rubriques qui contiennent les éléments éditoriaux. Dans WordPress, les articles sont classés dans des catégories. Un article peut être associé à une ou plusieurs catégories, contrairement au rubriquage dans Spip. D'autre part, les postes peuvent être également associés à des mots-clés ou tags. Par défaut, WordPress propose donc deux formes de classification, deux contenus. Dans Drupal, le système est le même à la base que celui de WordPress. Mais il faut au préalable construire entièrement les outils de classification, ce qu'on appelle la taxonomie. Par exemple, on peut reproduire exactement la façon dont on classe les contenus dans WordPress en créant deux taxonomies, catégories et mots-clés. Mais on peut en ajouter plusieurs autres. Drupal apporte donc un système de classification des contenus amplifiés par rapport à celui de WordPress. Notez également que le système de taxonomie est accessible dans Spip par l'intermédiaire des mots-clés, qui offre un système de classification identique à celui de WordPress ou Drupal, amplifié par un système avancé permettant de créer des groupes de mots-clés, équivalents à plusieurs taxonomies différentes. A bientôt dans un autre film consacré aux flux de publication dans ces trois CMS. Sous-titrage Société Radio-Canada